Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mettre à jour mon hôtel pour passer de Yule à Imbolc. De Yule à Imbolc. Je ne sais pas si ça se prononce Imbolc, mais je crois que oui. Je ne vais pas faire comme d'habitude, coller des images, des photos, tout ce que j'aurais pu trouver en rapport avec les correspondances. Je vais faire de l'aquarelle, je vais dessiner trois choses en aquarelle. Alors, c'est la première fois que j'avais fait un petit entraînement, mais c'est en gros la première fois que je dessine des choses réalistes en aquarelle. Donc, soyez indulgents et indulgentes, s'il vous plaît. Je ne suis pas très très contente du résultat final, mais j'avais envie de le faire quand même. Alors là, pour commencer, vous voyez que je dessine une jonquille. La jonquille, c'est une fleur qui arrive justement pendant cette période d'Imbolc. Quand la neige commence à partir et le soleil a pointé le bout de son nez. On voit d'ailleurs parfois des jonquilles qui poussent alors qu'il y a encore un petit peu de neige. J'ai choisi la jonquille parce qu'elle symbolise le calme, l'amour, 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 et les souhaits ou le souhait. Ensuite, j'ai symbolisé une marmotte. Une marmotte, une marmotte, une marmotte, une marmotte, une marmotte, une marmotte, une marmotte. Enfin, je n'ai pas symbolisé, j'ai choisi le symbole de la marmotte. Qui symbolise justement le commencement, la famille, la renaissance et les énergies de la terre. Les énergies de la terre. Et justement, alors là ça arrive pile quand, Imbolc arrive pile quand on change de signe. Il me semble que le prochain signe c'est les versos. Du coup, bon, là ça symbolise, la marmotte symbolise les énergies de la terre. Et la terre, c'est l'élément des capricornes. Donc j'avais vraiment envie de mettre un élément de terre dans cet hôtel-ci. Ensuite, je fais un rouge-gorge, un rouge-gorge, un rouge-gorge, un rouge-gorge, un rouge-gorge. Les rouges-gorges, ça symbolise le changement, le changement, le changement. La croissance, la fin du froid de l'hiver. Et ça annonce la venue, enfin ils annoncent la venue du soleil et des jours plus chauds. Les rouges-gorge annoncent la venue du soleil et des jours plus chauds. La fin du froid de l'hiver. Et pendant que je termine, je vais vous parler un tout petit peu du sabbat Timbolk. Comme vous l'avez compris avec ses correspondances, le sabbat Timbolk annonce des changements importants dans la nature qui nous poussent à faire des choix, à nous préparer pour nous mettre en action au printemps et atteindre nos objectifs. Je vais enlever les anciens objets qui sont sur mon hôtel pour les remplacer par des nouvelles correspondances pour Timbolk. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir comment j'ai monté cet hôtel-ci pour Yule, vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit « i » qui s'affiche maintenant. J'enlève les petits résidus de plantes. Avec de la sauge, je vais purifier l'hôtel pour qu'il ait des énergies neutres. Quand il va recevoir les correspondances pour Timbolk, je vais le purifier avec de la sauge. Merci. 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 Je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à tout vite.